bonjour à tous notre vidéo d'aujourd'hui porte sur la troisième partie de rappel mathématique pour l'électrostatique et l'électrocynétique et aussi l'électromagnétique surtout l'électricité 1 on a déjà vu dans la première partie le repérage d'un point dans l'espace dans les différents systèmes de coordonnées système de coordonnées cartésien système de coordonnées cylindriques système de coordonnées polaires et aussi le système de coordonnées sphériques deuxièmement calcul victoriel la somme des vecteurs et aussi produit scalaire de du vecteur et produit victoriel dans la deuxième partie on a déjà vu la circulation d'un vecteur le flux d'un vecteur travers une surface et aussi l'ong solide maintenant on commence par les opérateurs victoriels c'est à dire le gradient donc le gradient l'opérateur gradient dont est encore nabla l'opérateur victoriel polaire nabla associe une fonction scalaire f du x y et z c'est à dire fonction de trois variables et un vecteur de composant du rho de f sur du rho du x du rho de f sur du rho du y et dérivée partielle de f par rapport au z comme différentiel de f égale du rho du x fois du du x plus dérivée partielle de f par rapport au y fois du du y plus aussi dérivée partielle de f par rapport au z fois du du z on dirait que différentiel de f égale gradient de f scalaire déplacement élémentaire la relation que l'on utilise pour définir le gradient dans un système du coordonnée quelconque c'est à dire dans le système du coordonnée cartisien par exemple cylindrique qui est aussi sphérique et polaire donc dans le système du coordonnée cartisien f fonctionne de trois variables f du x y et z donc le gradient est définie gradient de f est égal dérivée partielle de f par rapport au x fois le x le vecteur unitaire plus dérivée partielle de f par rapport au y avec x et z constantes fois e y plus dérivée partielle de f par rapport au z avec x et y constantes fois e z donc avec e x e x e y e z c'est la base cartisien dans le système du coordonnée cylindrique la fonction f dépend des trois variables cylindriques c'est r theta et z et la base e r au theta et e z donc gradient de f égale gradient de f par rapport au z fois e z plus aussi gradient de f par rapport au theta plus gradient de f par rapport au z fois e z en plus donc du du f c du déplacement élémentaire et un point dans l'espace égal donc le système de coordonnée cartisien du 2er fois e r plus r du 2er fois du du theta fois e theta plus du 2z fois o z avec e r e theta et o z c'est la base cartisien Donc, on déduirait que le différentiel de R égale le produit scalaire du gradient de F et 10 placements élémentaires. Donc, ce qui permet de créer le gradient de F par rapport au R fois du 2R, plus le gradient de F par rapport au θ fois R du θ, c'est-à-dire qu'on a fait le produit scalaire ici. Donc, R gradient de F par rapport au θ fois R du 2θ, θ scalaire au θ c'est 1, plus aussi le produit scalaire, c'est gradient de F par rapport au z fois du 2z avec z scalaire au z égale à 1, le vecteur au linéaire. Donc, égale à 1, produit scalaire, ce sont des composantes de gradient de F. Si R est le gradient de F par rapport au R, et le gradient de F par rapport au θ est le gradient de F par rapport au z. Donc, hors d'autre part, la fonction F dépend de 3 variables R, θ et fi, on fait la différencière. Donc, ce qui permet d'écrire du rho de F sur du rho de R fois du 2R, plus le dérivé partial de F par rapport au θ avec R et z constantes fois du 2θ, plus aussi le dérivé partial de F par rapport au z avec R et θ sans constantes fois du 2z. Donc, ici, on fait la comparaison entre les termes, donc du rho de F ici, du rho de F par rapport au dérivé partial de F par rapport au R, et c'est le gradient de F du 2R et aussi du 2θ. Donc, nous ne pouvons que ça, donc, nous ne pouvons déduire les composantes de gradient de F par rapport au R, par rapport au θ et aussi par rapport au z dans la base cylindrique. Donc, on écrit gradien de F égale du rho de F, donc le composant suivant R, c'est du rho de F sur du rho du θ, suivant R. Il y a aussi, ici, 1 sur R, du rho de F, c'est du rho de θ, c'est le composant du gradient suivant au θ, et ici, c'est du 2z, du 2z, donc le composant du gradient de F par rapport au z égale du rho de F par rapport du rho de F par rapport au 0z. Donc, pour le système du rho de z égale du rho de z égale du gradient, donc on trouve deux composantes pour le gradient, ce sont suivant E, R et suivant θ, donc c'est du rho de F sur du rho de R, et du rho de F sur R du rho de θ, suivant E, θ. Donc, nous pouvons aussi déduire les composantes de gradient dans le système de coordonnées sphériques. Donc, la fonction F, aussi, de trois variables, c'est créé en fonction F de R, θ et F, donc trois variables pour le système de coordonnées cartilien, et aussi là-bas, c'est E, R, θ et E, F. Donc, un calcul analogue au précédent, on donne une composante de gradient de F égale du rho de F sur du rho de R, suivant E, R, suivant E, θ, du rho de F égale R sur du rho de θ, et le composant de gradient de θ, et le composant de gradient de F suivant E, φ égale 1 sur R sin du θ, dérivée partielle fois dérivée partielle de F par rapport au φ. Quelques propriétés de gradient de gradient de gradient de f, donc les surfaces du niveau sont définies par f du x, y, z égale à constante, c'est-à-dire fonction scalaire et constante. Donc, direction du gradient, soit une surface du niveau, f du x, y, z égale à lambda, avec lambda et constante. Donc, on fait la différence, donc pour un point M, on se déplace sur cette surface, on a différentiel du F, donc de cette fonction-là, qui est constante, égale par définition gradient de f scalaire des vecteurs de déplacement élémentaire, égale 0, puisque f, il est constante, c'est-à-dire sur une surface du niveau, bon, il est constante. Donc, différentiel de f égale à 0, c'est-à-dire que les deux vecteurs sont prépondiculaires, c'est-à-dire le gradient de f est prépondiculaire ou bien normal sur la surface du niveau. Donc, toujours, sur une surface du niveau, le gradient est prépondiculaire ou bien normal sur cette surface du niveau. On parle aussi de sens, donc leur sens de gradient, donc soit deux points M1 et M2 sur la surface du niveau voisine, tel que f égale lambda 1 et f égale aussi lambda 2 sur la deuxième surface, tel que lambda 2 supérieur à lambda 1. On a la différentielle de f, donc c'est lambda 2 moins lambda 1, égale aussi au gradient de f, f scalaire M1, le vecteur M1 et M2. Donc, la différence lambda 2 moins lambda 1, donc on a lambda 2 supérieur à lambda 2, c'est-à-dire le produit scalaire, il est positif. Donc, puisqu'il est positif, le vecteur gradient est orienté dans le sens des valeurs croissantes, c'est-à-dire le point M2, c'est-à-dire le vecteur gradient est orienté dans le sens des valeurs de f croissantes. Donc, l'exemple, c'est la surface du niveau, ou bien le niveau de potentiel. La circulation, donc la circulation d'un gradient, on a la circulation sur le contour AB, donc c'est l'intégrale du gradient de f, scalaire du dm, c'est le vecteur du déplacement élémentaire, égale aussi par définition l'intégrale du df, du df de A à B, donc ce qui permet d'écrire cette circulation égale f de B moins f de A, donc ici, du A à B, donc du df, l'intégrale du df, c'est f, égale f de B moins f de A. Il est égale la variation, donc la circulation du gradient de f, égale la variation de la fonction f, il ne dépend pas du chemin parcouru, il ne dépend que du point d'arrivée et du point de départ, c'est-à-dire de A et B. Dans le cas particulier d'un parcours fermé, on a la circulation sur un contour fermé, donc par exemple, la circulation de A vers A, c'est un contour fermé, égale à zéro, car f de A moins f de A égale à zéro, si ça concerne le potentiel, donc potentiel, un point dans un circuit électrique, de mine potentiel, c'est-à-dire le potentiel de A moins le potentiel de A égale à zéro, donc ici le compteur fermé. Maintenant, l'autre opérateur, c'est divergence. L'opérateur divergence d'IV ou encore Nabla vecteur associe un vecteur et le produit scalaire de Nabla par ce vecteur. Donc divergence, c'est le produit scalaire de Nabla et d'autres vecteurs V. Donc on y crée, divergence de V égale Nabla scalaire V en gradient, on a dit avant, gradient d'une fonction scalaire et divergence toujours d'un vecteur est égale Nabla scalaire V. Pour le système du coordonnier cartésien, donc V composante Vx fois Ex plus Vy fois Ey plus Vz fois Oz, alors divergence de Vz égale rô 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 de Vx et rô de X plus rô de Vy sur rô de y plus dérivé partiel de Vz par rapport à Z avec X et Y constantes. Dans le système du coordonnier cylindrique, Donc, divergence, on montre que divergence peut se mettre sous la forme condensée suivante. Ce n'est autre que la, par définition, c'est le produit scalaire de Nabla et V. Alors, divergence de V égale 1 sur R, du Rho de R fois V sur du Rho de R, plus du Rho de Vθ sur du Rho de θ. Plus, dérivée partielle de Z par rapport au Z avec R et θ constante. Pour les coordonnées, comme remarque, pour les coordonnées polaires, donc VZ égale à 0, il reste seulement divergence de V égale 1 sur R, du Rho de R fois Vr sur du Rho de R, plus du Rho de Vθ sur du Rho de θ. Donc, dans le système de coordonnées sphériques, c'est-à-dire R, du Rho de θ et du Rho de 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 Rho. Par rapport à R, plus 1 sur sinus de θ fois dérivée partielle de Vθ sinus θ par rapport à θ. Donc, par définition, la différentielle du flux. d'un vecteur ou bien du vecteur V à travers une surface fermée S est reliée à la divergence par la relation du 2 Φ égale divergence de V fois du 2 taux. avec du 2 taux, le volume élémentaire ou bien l'élément de volume, donc la divergence du 2 taux présente un volume élémentaire ou bien l'élément de volume. d'un vecteur V, la divergence d'un vecteur V présente le flux de ce vecteur sortant de l'unité du volume du 2 taux. Alors, c'est-à-dire ici, divergence de V égale le flux du 2 f sortant sur l'unité du volume du 2 taux. Alors, nous pouvons écrire, par définition, on a déjà vu dans la deuxième vidéo, que le flux F sur une surface fermée, c'est l'intégrale double de V scalaire du 2 S, de V scalaire du 2 S, égale aussi l'intégrale triple de V, donc l'intégrale triple de divergence de V fois du 2 taux, donc, puisqu'ici on a le volet, on fait l'intégrale triple, et si on a la surface, on fait l'intégrale double. Donc, cette relation permet le passage de l'intégrale double à l'intégrale triple, donc cette formule, ou bien cette relation, dite de Green-Ostrogradsky, qui permet le passage de l'intégrale double sur une surface vers l'intégrale triple vers le volet. Donc, ici, le vecteur devient une divergence de ce vecteur, et la surface devient un élément de volet. Et l'inverse, nous pouvons passer dans ce sens de divergence, ou bien le fluide, et vers l'intégrale double. Troisième mot, c'est rotationnel, c'est la troisième opérateur, c'est rotationnel. Donc, l'opérateur rotationnel, ou encore Nabla victorier, associe un vecteur, c'est le produit victoriel. C'est Nabla, produit victoriel d'un vecteur. Ce produit victoriel de Nabla, par ce vecteur. Donc, on écrit rotationnel de V, égale toujours Nabla victorier V. Ou bien le produit victoriel de Nabla est V. Donc, nous pouvons exprimer rotationnel de V, dans n'importe quel système de coordonnées. Par exemple, dans le coordonnées cartésien, on écrit rotationnel de V, égale, donc ici, la base cartésienne, donc EX, EY, Z. L'expression de Nabla, ici, c'est du rho sur du rho du X, du rho sur du rho du Y, du rho sur du rho de Z. Ici, c'est le composant de V, donc le composant de V dans le coordonnées cartésien, c'est VX, VY et VZ. Alors, on fait le calcul de chaque composant de rotationnel. Alors, ici, selon l'axe EX, c'est du rho de VZ, ou bien le dérivé partiel de VZ par rapport au Y, moins le dérivé partiel de VZ par rapport au Z, c'est la composante suivante de X. Donc, la composante suivante de Y, ou bien EY, c'est le dérivé partiel de VX par rapport au Z, avec X et Y constantes, moins le dérivé partiel de VZ par rapport au X, avec Y et Z constantes par rapport au X. Donc, suivant EY, et ici, suivant l'axe au Z, c'est du rho de Y par rapport au X, moins du rho de VX par rapport au Y, avec X et Z constantes. Donc, c'est la troisième composante suivant l'axe, ou bien EZ. Donc, dans le système de coordonnées cylindriques, l'expression du rotationnel s'y crée, sous forme condensée, donc, rotationnel de V suivant l'axe ER, c'est 1 sur R, du rho de VZ sur du rho de Theta, avec R et Z constantes, moins du rho de V Theta par rapport au Z, avec R et Theta constantes. Donc, c'est la composante suivant ER. La composante suivant au Theta, donc, rotationnel de V suivant l'axe Theta, égale du rho de VR par rapport au Z, moins du rho de VZ par rapport au R. R, donc, composante de rotationnel de V, suivant l'axe Theta. Le composant de rotationnel suivant l'axe OZ, c'est égal 1 sur R, facteur du rho de R du Theta par rapport au R, plus aussi dérivée partielle de VR par rapport au Theta, avec R et Z constantes. C'est la troisième composante. Donc, pour montrer ces trois composantes, on peut appliquer les mêmes méthodes, ici, avec ici, ici, ER, O Theta, ER, O Theta et EZ. L'expression du nabla dans le système de coordonnées cartésiennes. Il y a aussi le composant du vecteur. En fil et calcul, on trouve ces trois expressions. Pour le système de coordonnées polaires, on a le composant suivant au Z, une huile. Donc, il reste seulement ces trois composantes pour la rotationnel. Donc, le composant aussi de rotationnel dans le système sphérique, s'écrit sur forme condensée. Donc, R rotationnel de V, le composant suivant ER, égale 1 sur R sin du Theta, 2 rho de sin Theta fois V phi sur 2 rho de Theta, moins 2 rho de V theta sur 2 rho de phi, le composant suivant, E theta égale 1 sur R sin du Theta fois 2 rho de V R sur 2 rho de phi, moins 1 sur R fois 2 rho de R fois 2 rho de phi sur 2 rho de R. Composante suivant au phi égale 1 sur R, 1 sur R facteur de 2 rho de R Theta sur 2 rho de R, moins 2 rho de R sur 2 rho de Theta. Rotationnel et circulation d'un vecteur. Donc, on fait la circulation par définition. Différentiel de circulation de V sur un compteur fermé C, ici, et roulier au rotationnel du vecteur V par la relation du dieu C, c'est-à-dire circulation élémentaire ou bien différentiel de circulation, égale rotationnel scalaire du dieu S. Donc, égale. Alors, on a déjà vu aussi définition de circulation élémentaire, égale vecteur V scalaire du dieu L ou bien du dieu M. Ici, donc, la circulation pour rotationnel, égale produit scalaire de vecteur ou bien de rotationnel de V, c'est un vecteur scalaire, l'élément de surface, ici, dieu de S. Le S, l'élément de surface quelconque, S, qui s'appuie sur le compteur fermé C. Donc, cet élément de surface, il est là. Donc, on déduirait que cette relation permet de définir la coordonnée de rotationnel dans une direction quelconque du vecteur unitaire N, normal sur surface. On déduirait que la circulation sur un compteur fermé, égale, c'est la définition de circulation, égale vecteur du placement élémentaire, c'est D2M, égale aussi l'intégrale double sur la surface S, s'appuie sur le compteur fermé C, et de rotationnel de V scalaire de 2S. Donc, cette relation permet le passage de l'intégrale simple, c'est le produit scalaire de V scalaire de 2M, vers l'intégrale double sur la surface du 2S. Cette formule appelée ou bien dite formule de stock C, qui permet le passage, comme on l'a dit, de l'intégrale simple à l'intégrale double. Avec ici, si l'intégrale simple, on a le produit scalaire du site vecteur, scalaire du placement élémentaire, on passe à l'intégrale double, devient rotationnel du site vecteur V scalaire, donc l'élément du surface devient, l'élément du placement élémentaire devient surface élémentaire. C'est à peu près le même pour le cas de formule de Green-Ostrogradsky, on a le passage de circulation ou bien du produit scalaire de divergence ou bien du flux de champs vecteur travers une surface. On passe à une divergence de V pour le volet. Donc, quatrième mot, le dernier opérateur, c'est Laplacien. Donc, l'opérateur Laplacien, noté Nabla, ce n'est que le produit scalaire de, plutôt noté delta, ce n'est que le produit scalaire de Nabla, scalaire Nabla. C'est-à-dire que delta Laplacien égale dérivée d'euro carré sur d'euro de x carré plus d'euro carré sur d'euro de y carré plus d'euro carré sur d'euro de z carré. Il peut s'appliquer sur une fonction scalaire. Donc, on écrit la variation de f égale dérivée seconde, dérivée partielle seconde de f par rapport au x avec y et z constantes et l'autre dérivée partielle de f par rapport à y et aussi dérivée seconde de f par rapport au z ou aussi s'applique sur un vecteur tel que la variation d'un vecteur égale d'euro carré de v sur d'euro de x carré aussi dérivée seconde partielle de f par rapport au y avec x et y constantes et aussi dérivée partielle de v seconde de v par rapport au z avec x et y constantes égale delta vx fois ux plus delta y fois uy plus delta z fois ez donc l'intérêt de tous ces opérateurs victoriels est d'une part de permettre une écriture concise des équations dites locales par exemple les équations de Maxwell et d'autre part de faciliter les calculs grâce aux relations en vecteuriel qui existe entre eux et transformation d'intégrale c'est à dire l'intégrale simple à l'intégrale double théorème de Stokes et aussi la transformation de l'intégrale double à l'intégrale triple théorème ou bien la formule de Green-Ostrogradsky qui est les permettre de fluctuer au revoir et en hantique et en hantique le troisième part je t'aime le t'applications et le t'en s'est dit tout ce qui est avec mes amis et le t'intégrale à la chaîne et le t'a fait vous abonnez-mortez tout c'est